Bonjour et bienvenue dans votre Pause Créative, France Labrecque de Création à Cré-Papier. Je suis votre démonstratrice ThampinUp. Alors aujourd'hui, je vous propose un projet super le fun à faire et facile. Des boîtes personnalisées pour du rangement. Alors, vous voyez l'arrière, le côté, le devant. Alors, ce que je vous propose de faire, ce sont ces boîtes-là qui sont faites avec la planche à pochettes. Super facile, super simple, presque pas de calcul. Je vous montre ça à l'instant. Super! Pour réaliser ces jolies petites boîtes de rangement, vous allez voir, c'est tellement facile et on n'a presque rien à calculer parce qu'on va se servir de la planche insta pochette. Alors, on a le stylet ici à laquelle on va venir faire nos rainures et je vous explique comment ça fonctionne. On va avoir besoin d'un carton de quatre pouces et quart par onze. Alors, si vous calculez bien, dans une feuille huit et demi onze, on peut en faire deux. Fait que j'ai un papier noir pour faire deux boîtes et j'ai besoin d'une autre bande de papier noir, quatre et quart par onze. Et dans les dimensions, finalement, le devant, les deux devants sont de quatre pouces et quart, le rebarre est de un pouce, puis on va avoir une petite bordure d'un quart de pouce ici pour refermer tout ça. Alors, voici comment ça fonctionne. La planche insta pochette, en fait, c'est pour faire des pochettes, mais on est capable de faire des petites boîtes aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin, ma première ligne, c'est un pouce de côté que je vais avoir besoin. Et imaginez-vous donc, ça ici, c'est un pouce, puis ça, c'est un quart de pouce. Alors, je vais venir positionner mon carton sur la ligne ici, parce que je vais toujours m'aligner avec le side ici. Fait que pour ne pas me tromper de ligne, je vais toujours continuer avec le side. Alors, je place mon carton et je viens faire ma ligne de rainure. Et par la suite, on doit avoir quatre pouces et quart comme ça. Désolée si je vous le montre à l'envers, mais c'est parce que quand on va faire nos poinçons, c'est les coches que ça va faire comme ceci. Alors, on a fait notre ligne ici. Là, il faut qu'on se rende à quatre pouces et quart plus loin. On s'entend que, ici, on n'a pas de règle. Alors, pour faire le quatre pouces et quart, je me prends une petite règle et je sais que c'est ma ligne qui est ici. Donc, je viens mettre mon quatre pouces et quart là et je pousse mon papier au bout. Alors, je m'enligne. Je pousse mon papier au bout jusqu'à ce que je vois la ligne de pliure ici qui soit bien, bien vis-à-vis, mon bout de règle. Alors là, je sais que j'ai mon quatre pouces et quart et je viens faire un autre un pouce parce que ça, c'est le côté, le côté comme ceci. Alors, j'ai mon côté, j'ai un devant, j'ai un côté. Donc, dans la ligne, ici, je m'enligne pour venir faire mon un pouce et je dois refaire un quatre pouces et quart. Alors, sur ma règle, j'espère qu'on voit bien. Oui, OK. Alors, sur ma règle, je viens aligner cette ligne-là ici avec mon quatre pouces et quart. Je mets ça tout près et je m'assure de pousser mon papier vraiment égal au fond et j'y vais avec la ligne, la dernière ligne de ce quart pour arriver avec ça ici. Et je viens faire ma ligne, ce qui me donne mon un quart de pouce qui me reste et c'est parfait. OK. Maintenant, pour venir faire, vous voyez que les lignes ne se rendent pas au bout, hein? C'est pas grave parce qu'il va y avoir les coches qu'on va venir faire parce qu'en fait, ça ici, ça va être le fond. Alors, ce qui est important, c'est qu'on vienne positionner avec le guide ici. Je m'enligne avec ma ligne de pliure puis en même temps, je m'enligne ici pour être bien certaine que je suis super droite et je vais venir faire le poinçon. Vous allez voir qu'il est assez solide. Puis, tant qu'à avoir le papier-là, je viens faire une ligne comme ceci, fait que je vais me rendre jusqu'au bout et ma ligne se rendait ici, fait que je poursuis et je continue à venir faire mes coches. À chaque fois que j'ai une ligne de pliure, je viens faire mon poinçon. Et j'en ai une autre ici. Je poursuis. Tiens, je vais terminer ma ligne comme ceci. Et mon prochain poinçon, c'est le dernier ici. C'est bien de s'enligner avec la ligne ici puis le guide pour être certaine que notre papier ne bouge pas. Alors, cette dernière coche-là, on vient tout simplement l'enlever. Fait que vous voyez que c'est super simple. On a déjà terminé de la planche et notre gabarit, il est déjà fait. Alors, on peut venir faire toutes les pliures, être sûr que tout se plie super bien. Et voilà. Alors, votre boîte, ce petit bout-là ici va venir se coller comme ceci. Puis ça, on va rentrer ça à l'intérieur. Vous savez que notre bordure, on a dit que c'était un pouce seulement. Mais quand je vais venir fermer, le fond, il est plus large. Il est trop large même. Alors, il faut venir couper à peu près un quart de pouce. On peut y aller un petit peu plus aussi. On peut y aller directement au ciseau. On suit notre ligne. Puis ce n'est pas plus grave que ça si ce n'est pas égal au niveau du fond. Mais le fond va se refermer ensemble et tout va bien arriver. Alors, je vais quand même décorer la boîte. Je vous explique. Ici, j'ai une boîte qui n'a rien. Sur celle-ci, je ne l'ai que sur un côté parce qu'en fait, les boîtes sont collées ensemble par la suite. Alors, sur les bordures, j'ai mis des petites... En fait, c'est le papier de la collection Partagez ce que vous aimez. Alors, c'est tous ces papiers-là ici qui sont vraiment superbes et il y a de toutes sortes de modèles. Alors, vous l'avez dans le catalogue également. Donc, c'est ces papiers-là que j'ai pris. Et en fait, ça, ça va être mon devant. Alors, sur les côtés, j'ai ceci et mon panneau de derrière. Bien, il va falloir que j'ai un papier unis, un papier à motif comme ceci. Alors, j'ai déjà préparé un carré de papier à motif. Donc, c'est à peu près 2 pouces 3 quarts par 4 pouces. Ça fait que j'enlève à peu près un quart de pouce pour hauteur et tout ça. Puis, je me suis refait deux petites bandes. Alors, en fait, ça, ça va être comme ceci. Ça fait que j'ai répété le motif de ceci. Mais, en fait, dans le dos, bien, dans l'arrière, je vais avoir ce motif-là. Alors, ça, on peut coller ça tout de suite. OK. J'ai pris la peine de m'assurer que ma petite bande allait fermer comme ceci. Et donc, ça, ça allait être là derrière de la boîte, puisque ce côté-là va être collé sur les deux autres boîtes. Alors, pour venir coller cette petite partie-là comme ceci, quand on fait une boîte comme ça, saviez-vous qu'on fait juste refermer puis regardez, ça vient tout simplement s'accoter. Ça fait qu'on n'a pas obligé de le tenir dans nos mains puis de... Ça fait qu'on le met bien à plat. On met notre colle sur le petit bout qu'il faut, qui rentre à l'intérieur et qui maintienne tout ça. Et on peut venir le pousser avec notre pic. Puis, on vient tout simplement refermer la boîte comme ceci. On peut s'assurer qu'on est bien droite par rapport au-dessus. Mais si nos plis sont bien faits, écoutez, c'est gardé. Ça plie autant d'un bord que de l'autre puis ça maintient super bien. Bon, alors, quand j'ai... Finalement, le truc que je vais vous donner, c'est commencer par coller votre boîte. Puis, après ça, vous pourrez couper le fond de votre boîte de façon plus égale. Et voici. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller le fond. Vu que cette partie-là va être visible, je vais rabattre ce côté-là par l'intérieur. Alors, mon... La première papier qu'on va fermer, c'est celui-là. Et ensuite, pour les rabats ici, je vais mettre tout simplement un peu de colle comme ceci. Je ferme et je maintiens. On essaie de voir que notre boîte, elle est bien droite. Pour ne pas la coller de biais, que ce soit de travers non plus. Donc, on s'assure que notre boîte, elle est bien, bien droite. Et par la suite, on vient mettre de la colle sur le fond. On tourne ça de bord. Et notre colle va nous servir même à venir pousser le fond pour que ça se tienne vraiment, vraiment bien. Alors, pour faire une boîte, voyez-vous comment c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment pas long, super facile. Alors, quand j'ai coupé, j'ai un petit bout de trop. Et voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Donc, on a l'endos, on a les bordures, on a le devant. Puis tout ça va bien tenir ensemble. Alors, ça va être solide pour ce qu'on va mettre à l'intérieur. Fait que tout ce qui reste à faire, bien, c'est de coller les boîtes ensemble. On peut prendre un de nos gros blocs pour venir faire une pression. En fait, je mets le bloc et ça me permet de venir appuyer de l'intérieur. Pour venir faire vraiment toutes les bordures. Et que ça appuie un petit peu plus. Alors, je fais la même chose d'autre côté. Il ne nous reste plus qu'à ajouter un petit embellissement. Alors, j'ai décidé de ne pas faire trop de froufrou parce que je ne veux pas que la boîte soit trop accrochante. Mais, je me suis servi du jeu d'étampes Faire la différence. Écoutez-moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hé! » Aïe, aïe, aïe. Il y a donc bien des morceaux. Puis, je ne suis pas sûre que je vais m'en servir. Sauf que ça fait quelques fois que je fais de l'écriture avec ça. Puis, c'est tellement plaisant. C'est sûr que c'est un petit peu plus long. Mais, écoutez, quand on a le temps. Ou des fois, on a peut-être 15 minutes de lousse. On n'a pas assez de temps pour commencer un projet. Mais, on sait qu'on va écrire des mots. Bien, c'est le temps de faire vos mots comme ça à l'avance. Puis, quand ça sera le temps de vous en servir, bien, vous les avez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller directement sur mon boîtier comme ceci. Voilà! Alors, je suis prête à remplir ma boîte. Donc, tout ce qui est embellissement, les perles, les pierres, les nouvelles, les petits pois à facettes, les j'aime. En fait, tout ça, c'est quelque chose que je laissais souvent traîner sur ma table. Parce que, écoutez, je m'en sers régulièrement. Il y a aussi tout ce qui s'appelle point de colle, point de dimension, le ruban double face. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que je m'en sers souvent. Alors, je peux mettre ça ici, comme ça. Il y a même les grandes bandes adhésives que je pourrais ajouter, comme ceci. Ou, bien, on peut l'ajouter au fond. Ensuite, ici à l'avant, je peux mettre mon plioir. Il y a la colle que je peux mettre, mon pique. Alors, ça, il faut juste faire attention. Bien, tu sais, ce n'est pas plus grave que ça. Mes ciseaux, je pense que c'est un petit peu grand. Mes petits ciseaux de Stampin' Up. Puis, écoutez, ça me fait un beau... Tu sais, je vais vous le montrer dans ce sens-là. Donc, ça me fait vraiment une belle boîte à laquelle tout est rangé, tout est là, tout est disponible. Puis, écoutez, j'ai juste à piger dedans. Ça fait que je peux ramasser ma table. Puis, ça fait super bien rangé. Puis, j'ai tout à portée de main également. Alors, j'espère que ça vous a plu et que vous aussi, vous serez en mesure de faire vos propres boîtes, porte-outils, embellissements et que ça vous a donné des idées. Aussi, peut-être pour faire d'autres genres de boîtes et de vous servir également. En fait, d'apprendre à vous servir à de la planche à pochettes, qui est super pratique. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a bien inspiré. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencreepapier.com Et dites-vous que nous allons être le 30 mai. Et le 1er juin, c'est le nouveau catalogue annuel 2018-2019 qui va sortir. Alors, j'espère que vous êtes prêtes avec vos commandes. Moi, je suis prête. Alors, merci et bonne journée créative. Au plaisir. Au plaisir.